Bonjour les yogis ravis de vous retrouver pour notre cours de yoga de la semaine j'espère que vous allez tous et toutes très très bien et j'espère vous retrouver très bientôt en présentiel si les beaux jours arrivent avec le printemps nous ferons cours de yoga à l'extérieur comme je le souhaite pour l'instant on est ici maintenant son cours du yoga donc on va prendre une très profonde respiration on va fermer les yeux et on va inspirer profondément par le nez et on va relâcher et expirer par la bouche allez encore une fois on inspire on inspire voilà super on va fermer les yeux on va relâcher le corps et prendre conscience qu'on est ici et maintenant son cours de yoga pour se faire du bien au corps et à l'esprit on va laisser toutes les perturbations à l'extérieur voilà on est là on relâche la tête la nuque les épaules les bras les mains les doigts on respire on relâche les épaules le haut du dos le milieu du dos le bas du dos complètement détendu on respire on relâche la poitrine les côtes le ventre complètement détendu on relâche le bassin les fesses les cuisses l'arrière des cuisses les genoux l'arrière des genoux les mollets les tibias les chevilles les pieds les orteils complètement détendu voilà à présent tout notre corps est complètement détendu la respiration est calme on est ici et maintenant on visualise des profondes racines sous les pieds qui descendent profondément dans la terre voilà on est bien ancrée bien relâchée on prend une profonde inspiration à nouveau une profonde expiration et tout doucement on ouvrir à l'issue voilà alors dans ce cours nous allons prendre soin de nos articulations c'est très important alors vous êtes ici debout les pieds dans le prolongement des hanches regardez les pieds on va s'appuyer sur les talons lever les devants de pieds écarter les orteils et les poser au sol en conscience voilà on met tout son poids à nouveau dans ses pieds on essaie de faire en sorte de bien sentir les dessous de pieds tous les appuis du talons jusqu'au bout des orteils on recommence faites bien une introversion du bassin on rentre bien les abdominaux toujours allez on se met sur les talons penche légèrement en arrière on écarte les doigts les orteils les doigts de pieds et on pose doucement au sol en prenant conscience de tous les appuis au dessous du pied au sol nos pieds nous portent il est important d'avoir de bons appuis pour être solide dans les fondations mais également au niveau postural voilà on redresse pas les épaules on est complètement dans l'alignement encore une fois allez respirez bien on lève les deux orteils devant les pieds j'allais dire voilà on est sur les talons on écarte les orteils on pose au sol voilà on est conscient de ces appuis au sol très important super voilà ensuite on va ramener les deux pieds bien parallèles dans le prolongement donc les jambes dans le prolongement des hanches le bassin ici bien en avant les abdominaux rentrer et les pieds vous avez vu bien parallèles en respirant convenablement je vais ouvrir bien appuyé sur la pointe des orteils tous les appuis je ne vais pas laisser les orteils relever ici bien poser au sol je respire toujours et j'ouvre ici vous avez vu mon corps est toujours détendu les épaules abaissées allez j'inspire je ramène les talons je souffre je ramène les pieds parallèles voilà, j'inspire j'感覺 les battles parler j'inspire j'ouvre 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 les dirige Petit j'ouvre 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 je lève les deux vents les orteils et j'ouvre je souffre je lève les talons et j'ouvre les penses je souffre je lève les talons et j'ouvre les plans les pieds sont bien appuyés mon corps bien aligné j'inspire je me sur la pointe des pieds, je ramène les talons. Je souffle, je lève devant les pieds, je ramène de façon à ce qu'ils soient parallèles. Encore une fois, j'inspire, je lève les orteils devant des pieds et j'ouvre. Mon corps est toujours bien habillé. Je souffle, je lève les talons, je pose les talons, j'ouvre comme ceci. Allez, j'inspire, je lève les talons. Ici, je reste bien maître de mon corps. Je souffle, je lève les orteils et je ramène par un autre. Voilà, respirez bien. Allez, ensuite, on va faire la même chose mais les deux pieds en même temps qui vont rester parallèles. Allez, j'inspire, je souffle. D'accord? Déplacez-vous. J'inspire, je souffle. On revient. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore une fois, j'inspire, je lève le devant des pieds. Je souffle, je lève les talons. En même temps, on travaille les appuis, la proprioception également des chevilles et mon corps dans l'espace. J'inspire, je lève les talons, je ramène. Parallèles les pieds. Je souffle, j'inspire, je souffle. Je reviens au milieu. J'inspire, je souffle et je ramène. Voilà. C'est très bon exercice. Allez, cette fois-ci, on va garder les pieds dans le prolongement des hanches. Bien le bassin rentré, les abdominaux centrés, les épaules abaissées. J'inspire, je vais lever au maximum sur la pointe des pieds. Allez, vous avez vu? La cheville est là, qui est encore sensible, elle part. On la remusque. Allez, on regarde un point droit devant. Voilà. Je souffle tout doucement. Je baisse les talons en soufflant. Je ne me précipite pas. Voilà. Là, je suis bien au sol. Je lève les orteils, je les écarte. Je replace mes pieds correctement au sol. Je les appuie. Allez, je recommence. J'inspire, je lève les talons. Placez bien le bassin, baissez bien les épaules. Voilà. Ça va faire de mal. Je souffle, je descends les talons sans me précipiter. Voilà. Là, je suis au sol. Je lève les orteils, je les écarte. Je replace mes pieds au sol. Tous les appuis. Encore une fois, j'inspire, je lève les talons au maximum. Je me retrouve sur la pointe des pieds au maximum. Je regarde droit devant. Ne lèvez pas les épaules. Je souffle, je descends les talons tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je souffle. Voilà. Je lâche. Super. Relâchez. Génial. Maintenant, on va penser à ces articulations des genoux. Des genoux qui sont faits pour être pliés. Et ici, les hanches ainsi que l'aine du ventre. Ces articulations-là qu'il faut penser à ouvrir également et à fermer correctement de façon à garder la souplesse. D'accord ? Donc, pour cela, on va se mettre comme ceci, bien placée. La jambe derrière, bien perpendiculaire. La jambe devant, bien placée également dans l'alignement. On va bien amener le bassin en avant. On va rentrer les abdominaux. Sinon, c'est facile. On est comme ça. Non, non. On va tirer ici. On va étirer notre pro-déceps. D'accord ? On reste les épaules bien baissées. Notre genou, le bassin bien, bien, bien vers l'avant. On prend une profonde inspiration. Je souffle et je plie un petit peu vers là-bas. Ça va faire travailler aussi mes ischios. Travailler la cheville devant le genou. Cette jambe, je travaille les fessiers, je travaille mes abdos, je travaille les poids domiceps, les ischios. Je reste et je respire. Voilà. J'inspire, je souffle, je ramène. Si ça ne tire pas là, c'est que vous avez mal placé le bassin. Pas que le bassin, il soit comme ça. Il faut vraiment qu'il soit rentré. Vous avez vu, c'est aligné là, aligné. On respire, on change de dos. Ici, jambe gauche devant, bien placée. Jambe droite derrière. Regardez bien que votre pied soit bien dans l'alignement, ici. On rentre le bassin, on le ramène en avant. Le dos est plat. Là, ça commence à tirer déjà avec le pro-déceps droit. Ici, les pieds bien placés au sol, les épaules bien abaissées. J'inspire, je souffle. Allez, vers l'avant. Je reste, je respire. Voilà, super. Allez, je travaille, je respire. C'est important de bien respirer, de bien oxygéner le corps. Les muscles. J'inspire, je souffle, je ramène. Superbe. Très, très bien. Ensuite, on s'assoit. Voilà. Alors, on va travailler ici, le bassin et l'ouverture des hanches. Pour cela, je vous demande de mettre les pieds côte à côte, le dos droit, les épaules bien abaissées. Vous rentrez bien les abdominaux ici. Vous attrapez vos chevilles et vous allez battre des ailes comme un papillon. Voilà. Il faut assouplir ici. Allez. Essayez de caler votre respiration au battement d'ailes du papillon. Ici. Voilà. En bas des ailes. Plus vite, moins vite. En bas des ailes. Allez, respirez. Voilà. En bas des ailes. Super. Allez. À présent, vous allez placer vos coudes au niveau des genoux. Ici. On respire doucement. On va un petit peu pousser avec les genoux. On va pousser, pardon, avec les coudes. On va pousser un petit peu les genoux. Essayez d'ouvrir tout en douceur. Allez. On essaye d'ouvrir ici. Super. Voilà. On garde le dos plat. On n'est pas à recomputé comme ça. Non, non, non. On a juste penché le buste en avant. Voilà. On respire. Allez. On étire. On étire. On sent ce qui se passe dans le corps. On rentre bien les abdominaux. Voilà. On respire. À présent, je mets mes mains sous les genoux. Les pieds se touchent toujours. Le dos est bien droit. Les épaules abaissées. Je respire. Et je ramène les deux genoux. Je plaque bien mes pieds au sol. Ici. Voilà. Je respire. J'allonge les jambes. Et je récupère. C'est important de travailler ces articulations ici. D'une façon simple. Un travail aussi que vous pouvez faire. Je tends les pieds. Je ramène en soufflant. Je fais travailler toutes les cuisses. L'articulation aussi derrière le genou. Par les ligaments et les tendons. C'est directement lié à l'articulation. Voilà. J'inspire. Je tends au maximum les pieds. Pointe les pieds. Je souffle. Je ramène les pieds flex vers moi au maximum. J'inspire. Je souffle. Voilà. Très, très bonne chose pour les chevilles. J'inspire. Je souffle. Voilà. Super. Alors, à présent, les poignets. Nous sommes ici. Nous sommes ici à quatre pattes. Les genoux toujours dans le prolongement du bassin. Les mains ici au niveau des épaules. D'accord? Vous gardez la tête dans le prolongement de votre dos. Ici. Voilà. Bien placé. Vous allez respirer. Prendre une profonde inspiration. Vous soufflez. Vous allez tourner votre main vers l'extérieur et l'amener vers vous. Vers l'extérieur. La ramener vers ici. Hein? Voilà. Les bras bien tendus. On reste. On respire. Voilà. On travaille les articulations des épaules. Les bras. Les poignets. Allez. Allez. Vous respirez tout doucement. Vous levez la main droite du sol. Par l'extérieur, vous la ramenez à nouveau devant. Par l'extérieur, vous levez la main gauche et vous la ramenez devant. Vous restez toujours bien placé. Vous restez toujours bien placé. Vous rentrez les abdominaux. Vous faites un dos droit. Les genoux dans le prolongement des hanches. Les mains dans le prolongement des épaules. Vous respirez. Vous respirez bien. Allez. On lève la main droite. On la fait pivoter par l'extérieur. On la ramène vers soi. On reste. On respire. Ne relâchez pas les abdominaux. Tout votre corps est dans la posture. Simplement, vous travaillez plus les articulations, les épaules, les bras et les poignets. Voilà. On relève la main droite. On ramène vers l'extérieur. On pose. On lève la main gauche. On ramène par l'extérieur. On pose. Voilà. On s'assoit deux minutes et on va travailler les articulations de ses mains. Ici, on va les détendre. On va tourner à droite. On va tourner à gauche. Respirez bien. Respirez bien. Respirez bien. Respirez. Voilà. Allez. On pousse la main vers le bas. On respire. On pousse la main vers le haut. Voilà. On détend toutes ses articulations. Voilà. On soumet à rude épreuve toute la journée. Quoi que l'on fasse. Super. Bien. A présent, vous allez vous asseoir confortablement. Soit comme moi. Position du diamant. Si vous ne pouvez pas rester sur les talons, vous pouvez très bien le faire comme ceci. D'accord? Ce que je vous demande juste ici. C'est que votre bassin soit en rétroversion. Les abdominaux rentrés. Ici. Voilà. D'accord? Si vous ne pouvez pas rester assis complètement au sol. Alors, peut-être que vous me verrez mieux comme ça. On inspire. On lève au maximum l'épaule droite vers l'oreille. On souffle. On descend tout doucement l'épaule. On souffle. On descend tout doucement l'épaule au maximum comme si la main allait toucher le sol. Allez. On s'étire. Tous ces muscles-là du cou, les trapèzes, etc. Allez. On relâche. On fait la même chose à gauche. On inspire. On monte l'épaule gauche vers l'oreille au maximum. Ne bougez pas la tête. On souffle. Soufflez, 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 descendez au maximum l'épaule. Ce n'est pas l'autre qui remonte. C'est celle-là qui descend. Voilà. N'oubliez pas vos abdos. On lâche. Maintenant, les deux. On inspire. On monte les deux épaules au maximum vers les oreilles. Bien relâchés. On souffle. On descend, on descend, on descend, on étire au maximum. Allez, 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 allez. Voilà. Ces muscles, ces tendons, ces articulations qui vous disent merci. Maintenant, on va faire la même chose avec la tête. Puisqu'on a des muscles là-derrière et puis il y a l'occipute, il y a la nuque, etc. Alors, on est ici, les épaules bien abaissées. On inspire. On va rentrer le menton au maximum. On va le baisser jusqu'à toucher notre action. Entrez bien vos abdominaux. On souffle. On revient de face. On inspire. On va en arrière tout doucement. Inspirez bien. Et tirez bien les muscles du cou. On a l'arrière de la tête qui est posée. On souffle. On ramène la tête de face. Toujours. C'est bien les épaules détendues. Par contre, vos abdos sont toujours rentrés. On va tourner la tête à droite. On inspire en tournant la tête à droite. Allez, au maximum. Voilà. On va étirer tout le côté gauche. Tout doucement. On souffle. On revient de face. On inspire. On tourne à gauche. Au maximum. On souffle. On revient de face. Voilà. Sur le côté. On inspire. On penche la tête à droite. On monte la main droite qui va se poser sur la joue gauche. et qui va étirer encore plus. Allez, on baisse l'épaule ici. Allez, on s'étire. On respire. Les abdos rentrés. On s'étire. On s'étire. On s'étire. Ah, ça fait du bien. Voilà. Tout doucement. On lâche la joue. On ramène le bras le long du corps. On fait la même chose avec la main gauche. Les épaules bien abaissées. On se place correctement. On penche la tête à gauche. On amène la main gauche sur la joue droite. Et on s'étire. En même temps, on abaisse l'épaule droite au maximum vers le sol. On reste. On respire. On s'étire. Voilà. Tout doucement. On lâche la joue. Et on revient. Notre corps nous dit merci. Voilà. Bien. Pensez à bien bien respirer en yoga pendant que vous faites la posture. C'est pas je respire et je me place. Non. C'est je respire tout en m'étirant. Je respire tout en faisant la posture. Si je m'allonge, si je m'étire, j'inspire. Si je reviens, que j'abaisse le corps, j'expire. Tout en faisant le mouvement. D'accord ? Essayez de penser à ça à chaque fois et d'être vigilant dans la pleine conscience à cette respiration. Voilà. Je vous invite pour le yoga nidra à prendre une position confortable, soit assis, soit allongé. avec votre couverture pour notre moment détente. Voilà. Vous allez prendre plusieurs profondes respirations. deux ou trois pour le début du cours. Et cette fois-ci pour profiter pleinement du relâchement, de la détente. Voilà. On respire. La respiration devient profonde, calme, paisible. Comme si on relâchait un peu tout. Voilà. Vous allez prendre conscience de vos pieds, de vos orteils, de vos chevilles, qui sont complètement détendus et relâchés. Avec une chaleur agréable. Comme si vous étiez les pieds dans le sable chaud. Cette sensation agréable remonte le long des moulets, des tibias jusqu'aux genoux, qui sont complètement détendus, relâchés, de plus en plus lourds. Comme une chaleur agréable qui les parcourt également. Cette sensation remonte le long de vos jambes, les cuisses, l'arrière des cuisses. Complètement détendus, qui deviennent de plus en plus lourdes. Vos deux jambes sont de plus en plus lourdes. Avec une chaleur agréable, comme un sable chaud ou le soleil. Le bassin, les fesses, complètement détendus et relâchés, qui deviennent lourds également. Avec cette chaleur agréable qui continue à parcourir votre corps. Le ventre complètement détendu, le bas du dos. Complètement relâchés, détendus, avec cette douce chaleur agréable. Dans le bas du dos, dans le ventre, qui remonte jusqu'aux côtes. Puis la poitrine qui devient visible. Le haut du dos qui devient complètement détendu, relâchés. Tout le buste à présent, complètement lourd, détendu, relâchés. Les mains, les mains, les poignets, les bras, jusqu'aux épaules, sont lourds, détendus, relâchés. Avec cette sensation agréable de chaleur. qui parcourent votre corps. La nuque complètement détendue et relâchés. La tête qui devient lourde. Et à présent, une brise légère qui vient caresser votre visage. Le front. C'est lourd où toutes les rides s'envolent. Toutes les tensions des sourcils. L'espace entre les sourcils. Complètement détendu. Les tempes. Les paupières lourdes. Les narines où l'air entrent et sortent librement. Les joues. Les mâchoires. Complètement détendu. Les lèvres. La bouche. Le menton. Les oreilles. Et le cou. Complètement détendu. À présent, tout votre corps est lourd. Complètement détendu. Et relâché. Une douce chaleur. Un parcours agréable. Et vous savourez cet instant paisible. Juste là, ici et maintenant. en présence dans votre corps. Votre respiration. Parcouru par ces sensations agréables. De détente. De plaisir. De la tête jusqu'aux pieds. C'est très agréable. Votre corps est complètement détendu. C'est très agréable. Et cette chaleur qui vous parcourt. Aussi agréable. Vous procure une sensation de joie. De paix. Voilà. Juste là. A présent, vous allez ramener votre attention ici et maintenant. Dans l'espace qui vous entoure. Vous allez prendre une profonde respiration. Vous allez bouger légèrement votre corps. Reprendre contact. Bouger les orteils. Les pieds. Les mains. Les doigts. Vous étirez. Ce dont le corps réclame. Vous prendrez une profonde respiration. Et tout doucement, vous ouvrirez les yeux. Merci beaucoup pour ce cours. Si vous le refaites et le refaites tous les jours. Il paraît simple. Mais je vous demande de faire chacune des postures. Vraiment en conscience. Bien étirer. Bien ramener. Les appuis. Les articulations. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Et vous livrez chacune de ces postures. Pour aller chercher la souplesse des articulations au maximum. Sans se faire mal. Voilà. Je vous souhaite une très agréable soirée. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Pour le prochain cours. Et je vous dis prenez bien soin de vous. Namasté. Merci. 里面. Jengen lit. ух Sport. Séri. Jengenita. Avec vos amis. Merci.